... Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau débat consacré ce soir au travail détaché. En Europe, un travailleur est dit détaché lorsqu'il est employé de façon ponctuelle dans un autre pays que le sien. Cette mobilité des travailleurs est autorisée depuis une directive de 1996. Mais des problèmes sont apparus depuis. Beaucoup dénoncent du travail dissimulé, des conditions déplorables. Le fameux dumping social nous en parleront. De nouvelles lois tentent de remédier à ces dérives et de mieux encadrer le travail détaché. Alors, quelles solutions contre ces abus ? Avec nous pour en débattre. Daniel Taravella, vous êtes président de la Fédération française du bâtiment Yveline. Yves Gobi, vous êtes secrétaire fédéral en charge des travailleurs détachés à la CGT Construction. Et Florence Mercadé-Choquet, vous êtes avocate spécialisée en droit du travail. Bonsoir à tous. Bonsoir. Daniel Taravella, la question que se posent beaucoup de gens, pourquoi une entreprise de BTP a-t-elle recours à des travailleurs détachés plutôt qu'à des travailleurs locaux ? Écoutez, je pense qu'il y a une explication qui est toute simple. C'est d'une part, surtout le contexte économique, tout simplement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous avons affaire à des maîtres d'ouvrage qui, de plus en plus, vont vers le moins dix ans. Le mieux dix ans est très éloigné, c'est-à-dire toujours le moins cher. Et on arrive aujourd'hui à une situation où les prix de marché dans le bâtiment sont souvent inférieurs au prix, au coût de production. Donc, bien évidemment, pour pouvoir sortir leur épingle du jeu, les entreprises sont obligées de faire appel à la sous-traitance. Cela au détriment du personnel français, si je peux, français entre guillemets, puisque dans le bâtiment, il y a beaucoup de nationalités. Et donc, ça devient malheureusement une nécessité. Je dis malheureusement parce que ce n'est pas forcément ce que les gens souhaitent au départ. Yves Gobi, malheureusement, c'est une nécessité ? Écoutez, déjà, le travail détaché n'est pas en soi un problème, puisque aujourd'hui, en Europe, on peut travailler dans les différents pays européens. Aujourd'hui, nous, ce que nous rencontrons sur nos différents chantiers, c'est, comme le disait monsieur, des travailleurs détachés qui viennent des différents pays, Pologne, Roumanie, et qui travaillent dans des conditions vraiment exécrables, qui sont logés dans des taudis, qui sont payés bien, bien, bien en dessous du ZMIC. Et là, nous apercevons effectivement des dérives qu'il y a en même temps sur le travail de la sous-traitance. La sous-traitance que nous rencontrons, nous, sur nos chantiers, on appelle ça la sous-traitance en cascade. Florence Mercadé-Choquet, rappelez-nous justement les règles. On parle de sous-traitance. Clarifiez un peu tout ça selon cette directive de 96. Alors, je pense que ces dérives sont liées à l'absence de réactivité législative, aussi bien en France qu'au niveau de l'Europe. Puisque la directive, comme vous l'avez rappelé, elle est de 1996, mais la directive d'exécution dans les pays européens, elle est de 2014. Donc, on s'est retrouvés entre 1996 et 2014 avec une espèce de vide et une non-application de la directive dans un certain nombre de pays européens. Donc, un avis juridique, à quel niveau ? Au niveau de… Partout. Quelles règles, quelles conditions de travail ? Voilà, on est parti sur le fait qu'il y avait une liberté d'aller venir et de travailler partout en Europe, ce qui est tout à fait le cas et ce que vous rappeliez. Mais il n'y avait pas d'encadrement sur le plan du droit du travail puisqu'on n'a pas d'harmonisation en Europe du droit social. Chaque pays a son propre droit social, a ses propres règles et on n'a pas d'harmonisation européenne du droit du travail. Il faut quand même préciser que cette directive dit que le travailleur doit être engagé aux conditions du pays où il fait que le travail. Oui, mais il faut qu'après, il faut que cette directive soit ensuite adaptée à chaque droit national. Et donc, il y a eu cette directive d'exécution européenne qui n'a été rendue qu'en 2014. Et derrière, vous avez eu un arsenal juridique français qui est quand même assez exigeant vis-à-vis de la société étrangère et vis-à-vis des donneurs d'ordre et maîtres d'ouvrage en France. Vous avez une première loi qui est la loi Savary qui est de 2014. Ensuite, vous avez la loi Macron qui est de 2015. Et vous avez la loi El Khomri d'août 2016. Et tout cet arsenal a renforcé les obligations de chacun avec des sanctions qui sont relativement importantes et surtout avec une responsabilité solidaire des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage avec les sociétés étrangères qui ne respecteraient pas les formalités obligatoires qu'elles doivent faire avant et même avant d'envoyer un salarié détaché en France. Donc, je pense que là, ça commence à faire effet puisque les sanctions commencent à tomber, qu'il y a des contrôles qui ont commis en 2015. Il devait y avoir à peu près 500 contrôles qui ont été faits. C'est plus qu'avant ? Oui, maintenant, on a beaucoup plus de contrôles. On a 1 500 contrôles qui ont été faits en 2016. Il y a eu une collecte d'amendes d'environ 4,5 millions puisque les amendes peuvent être jusqu'à 10 000 euros par salarié en cas d'infraction de la part de la société étrangère. Ça n'applique pas aux salariés. Ça s'applique à la société étrangère et avec une responsabilité solidaire du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage en France. Donc, on a des amendes soit jusqu'à 10 000 euros sur certaines infractions et d'autres jusqu'à 2 000 euros par salarié sur d'autres infractions, mais sur des infractions qui peuvent être, au-delà de ce que vous disiez, monsieur, qui sont des infractions graves sur des problématiques d'hébergement, effectivement, où il y a des salariés détachés qui sont hébergés de façon un peu scandaleuse en France. Il y a des amendes qui sont prononcées, ne serait-ce que si la société étrangère, avant de détacher un salarié en France, elle doit faire une déclaration à l'inspection du travail de détachement avant de détacher et elle doit également, maintenant, depuis le mois de mars, avoir une carte professionnelle. On va en parler. Voilà. Donc, il y a des formalités extrêmement rigoureuses, des contrôles qui commencent vraiment à se mettre en place et puis bon, je pense qu'il faut aussi un renforcement au niveau des agents de contrôle administratif, même si ça s'est étendu. On parlera de tout ça à suivre. – Daniel Taravela, justement, donc Yves Gobi disait des abus, qu'est-ce que vous répondez à cela ? – Je pense que c'est effectivement vrai, il y a effectivement des abus. – Et comment sont-ils possibles ces abus ? Ce sont des heures de travail qui ne sont pas déclarées ? – Il y a effectivement, bon, il y a des heures peut-être qui ne sont pas rémunérées, mais ce qu'il y a surtout, c'est un non-respect du temps de travail légal, puisque ces gens-là souvent travaillent 10 heures par jour et 7 jours par semaine. Bon, et j'ose dire, au risque peut-être de choquer, mais j'ose dire qu'ils le font un petit peu en toute tranquillité, parce que jusqu'à nouvel ordre, durant les week-ends, on ne voit pas d'inspection du travail sur les chantiers. Donc, les gens sont tranquilles, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent à ce niveau-là. Cela étant, s'il y a du travail irrégulier, il faut dire aussi qu'il y a du travail détaché, régulier. Et nous, nous avons toujours œuvré, nous ne sommes pas contre le travail détaché. En revanche, ce qui nous perturbe, et ce qui perturbe nos entreprises, et ce qui pénalise nos entreprises, c'est que même à salaire égal, si tant est que ça existe, le problème, ce sont les charges, puisqu'on arrive à des différentiels de coûts qui sont facilement de l'ordre de 30 à 40 % selon les pays sur les charges. Et c'est là où, effectivement, nous considérons que c'est… – En quoi ça dérange vos entreprises ? – C'est une concurrence délégoyale, puisque ces gens-là arrivent avec des coûts qui sont nettement inférieurs, d'où ce que je disais en préambule, la tentation, la forte tentation d'aller vers la sous-traitance pour essayer d'être concurrentiel. – Si je peux juste rapporter un point, c'est que les salariés détachés, effectivement, doivent être soumis aux droits du travail français, donc c'est sûr, tout ce qui peut être liberté individuelle collective, tout ce qui peut être protection de maladies, de maternité, de congés parentales, de durée du travail, justement, ils sont assujettis à la durée du travail française et tout un certain nombre d'obligations, d'égalité homme-femme, d'égalité professionnelle, etc. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, les entreprises étrangères payent les charges sociales dans leur pays d'origine. Et c'est ça qui va faire la différence de facture, entre guillemets, pour les entreprises françaises, puisqu'elles n'auront que le coût du salaire qui doit être au moins le salaire minimum légal ou conventionnel, en France, qui doit être respecté, mais les charges n'étant pas les mêmes, c'est clair qu'au final, la facture pour les entreprises françaises est moins chère. – Yves Gobi, c'est le problème que vous avez identifié aussi, ce différentiel entre les charges sociales ? – Bien sûr, les cotisations sociales, c'est bien entendu pour une entreprise d'un coût, mais pour nous, nous revendiquons le fait qu'une entreprise, quand elle détache un salarié détaché, il faudrait effectivement qu'elle paye les cotisations sociales dans le pays d'accueil. – Parfaitement d'accord sur le sujet. – Après, on reste en charge à nos administrations de régler le problème, des cotisations entre les deux administrations portugaises et françaises. – Alors, pour que le téléspectateur comprenne bien, expliquez-nous bien. Donc l'entreprise, le sous-traitant est par exemple, je ne sais pas moi, en Pologne, en Roumanie, expliquez-nous, prenez des exemples concrets pour qu'on comprenne bien. – C'est très simple, si une entreprise détache un travailleur… – Une entreprise basée où ? Une entreprise basée par exemple en Pologne ? – En Pologne, elle détache un travailleur en France. – Nous, ce qu'on dit déjà, c'est qu'il faut qu'il y ait le respect du travail égal, le salaire égal, qui n'est pas du tout respecté aujourd'hui en France. Et hélas, nous avons des exemples sur les différents chantiers que nous visitons chaque fois que nous pouvons. Et nous, ce que nous disons, c'est que ces cotisations sociales devraient être payées en France, tout simplement. – Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? – Aujourd'hui, l'entreprise qui détache un travailleur détaché, elle ne paye des cotisations sociales dans son pays d'origine. – Mais ça, c'est en lien avec les conventions bilatérales. – Exactement. – Voilà, donc il y a des textes qui régissent ce mode, c'est tout à fait légal. – Exactement. – Voilà, c'est tout à fait légal. – C'est tout à fait légal. – Non, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a à peu près 200 000 Français qui sont détachés à l'étranger et qui payent leurs cotisations sociales en France. Donc il ne faut pas non plus qu'on ait un effet boomerang parce qu'on en a 200 000 qui sont détachés en France et 200 000 Français détachés à l'étranger mais qui cotisent bien en France. Donc il faut faire aussi attention d'avoir une suite de ces cotisations. – Je voulais juste une précision sur le nombre de travailleurs détachés qui a évolué depuis 2005. Il y avait 27 000 travailleurs détachés dont environ 6 500 déclarations. Et aujourd'hui, nous avons en 2015 environ 300 000 travailleurs détachés avec 81 000 déclarations. – Donc il y a un problème là. – Oui, on voit bien, Madame tout à l'heure parlait d'un document, c'est le document A1 qui doit être… – Donc qu'est-ce que c'est ce document ? – C'est la déclaration de détachement. – Donc beaucoup d'entreprises ne remplissent pas cette déclaration. – Voilà, et alors ensuite, nous, le grand problème que nous rencontrons, c'est que non seulement on ne déclare pas avec ce document A1, mais après la difficulté de contrôle. C'est vrai, il y a eu des contrôles, on ne peut pas le nier. Des contrôles des agents, des inspecteurs du travail, il y en a eu, mais pas assez. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande également, c'est le renforcement des inspections du travail. – Donc plus de moyens du côté de l'inspection du travail ? – Plus de moyens, bien entendu. Plus de moyens pour les directs. Et en même temps, nous, on demande aussi plus de moyens pour les institutions représentatives du personnel. Parce qu'aujourd'hui, monsieur tout à l'heure disait, c'est une entreprise, c'est le moins 10 ans sur les marchés. Si les institutions représentatives du personnel étaient, je dirais, dans la boucle lors des marchés, eh bien, on s'apercevrait automatiquement qu'il y a les sous-traitances qui se mettent en place et automatiquement, le dompique social derrière avec des travailleurs détachés. – Daniel Taravella, sur ce point, donc faire impliquer les syndicats, en fait, dès les marchés publics ? – Enfin, moi, ça, je ne vois pas sous quelle forme ils peuvent intervenir au niveau de la décision sur le marché public. Ce que je constate simplement... Cela étant, je ne suis pas du tout opposé, c'est le principe, pourquoi pas ? Mais je constate au moins une chose, c'est que nous sommes à peu près tous les trois d'accord sur les conséquences de la chose. Moi, ce que je dis, c'est qu'en matière de marché public, et effectivement, je connais bien le problème des marchés publics, puisque j'ai une entreprise qui travaille à 80% au marché public, bon, on constate que bien qu'aujourd'hui, les textes donnent la possibilité d'écarter ce que l'on appelle les offres anormalement basses, bon, il s'avère que cela ne se fait pratiquement jamais, et pour une raison essentielle, c'est que les élus ont une crainte énorme, c'est qu'on les taxe de délit de favoritisme. Donc, on n'ose pas écarter l'entreprise, parce qu'on va dire, c'est parce qu'il a essayé de favoriser un autre, et cela, et nous allons toujours vers le prix le plus bas, le prix le plus bas, et encore une fois, arrive un moment où il y a un seuil qui ne peut pas se franchir, sauf par des moyens détournés. Effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, par la sous-traitance en cascade, c'est une évidence, on est bien d'accord. Maintenant, sur les contrôles, vous avez évoqué le sujet tout à l'heure, ou madame, plutôt, vous savez que la fédération du bâtiment est à l'origine de la carte qu'on j'ai payée des salariés. Vous parlez de la carte d'identification ? La carte d'identification, voilà. Dès aujourd'hui, cette carte est obligatoire pour tout le personnel détaché. Alors, normalement, encore une fois... Beaucoup disent que ça va être assez inefficace. S'il y a un contrôle d'un agent de l'inspection du travail, il suffit qu'il demande les cartes. Tout à fait. Et si tout salarié qui n'a pas de carte peut être exclu, il peut y avoir une injonction d'administration de justifier de la régularité de cette personne sur le chantier. Mais il faut des moyens. Nous pensons au contraire, puisque cette carte est déjà existée. Il y a déjà quelques années, elle a été éditée. Moi-même, qui suis un salarié du BTP, j'en ai une. Et alors, nous, ce qu'on trouve quand même assez aberrant, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre comment éditer une carte. Alors, c'est les employeurs qui vont payer cette carte. Oui. Et c'est la caisse des congés qui gérera celle-ci. Alors, nous, on pose une question. Monsieur, je pense que vous avez dû certainement entendu dire de notre fédération cette revendication. Nous, nous ne comprenons pas comment, à la caisse des congés payés, il n'y aurait pas un système de parité pour faire fonctionner cette caisse, justement. Ça veut dire quoi, un système de parité ? C'est-à-dire ? Entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés. Pour ? Dans quel but ? Dans le but de comment on gère notamment cette carte. Et pourquoi pas, par la suite, les congés. Mais en quoi la parité ferait que la carte serait plus efficace ? Parce que c'est tout simplement pour le contrôle. Aujourd'hui, nous n'avons aucun contrôle sur ce qu'il y aura effectivement écrit sur cette carte. Ah bah si, la carte, elle est obligatoire depuis le 22 mars, donc elle existe. Bien sûr, elle existe. mais il n'y a aucun contrôle pour les organisations syndicales de savoir qu'est-ce que c'est qu'il y a écrit sur cette carte. C'est dans le décret d'application, c'est ça ? Bien sûr, mais nous, je pense que ça... Je ne suis pas sûr que... Je pense, nous au contraire, au-delà de cette carte, au lieu d'avoir mis tant d'argent sur cette carte-là, je pense que, encore une fois, et je pèse mes mots, il faut, bien entendu, et c'est une des revendications, il faut, obligatoirement, pour qu'il y ait plus de contrôles, il faut plus d'agents directs. Sinon, on ne pourra pas, on ne pourra pas y arriver. Les contrôles, vous savez, on sait comment ça se passe, j'ai participé à des contrôles avec des inspecteurs du travail sur les chantiers, et déjà, quand on arrive sur les chantiers avec un inspecteur du travail, tout est réglé, le chantier est propre, il est vide, il n'y a plus de travailleurs détachés. Je vais vous donner un exemple sur le chantier du terminal Métanier, qui pour nous est un cas d'école parce que nous avons tout vu sur ce terminal et là, il y a eu des accidents mortels de travailleurs détachés et on a eu le sommon, mais là, j'ai un document, on a eu une fiche de paie avec un zéro à la fin, net à payer, zéro. Alors on s'aperçoit travailleurs détachés roumains, alors on s'aperçoit sur un chantier comme le terminal Métanier, un gros chantier, 70% de la population salariée du chantier était de la main-d'oeuvre étrangère. Oui. Et les 30% étaient... Oui, mais si c'est régulier, c'est régulier. Hélas, nous, on a trouvé des irregularités. Daniel Tarvel, allez-y. Si je peux répondre avec le sourire sur la parité, je pense que vous savez ce que je vais dire déjà. Tout simplement parce qu'il se trouve que la caisse de congé payé est financée uniquement par des cotisations patronales et non pas par des cotisations ouvrières. Donc voilà. Je crois que la réponse est toute faite. Vous la connaissiez en posant la question. Mais quel est le fruit de notre force de travail ? Bien évidemment, mais celle du patron aussi. Bien sûr. Voilà. Donc cela étant, cela étant, quand vous dites que vous avez fait des contrôles et que vous constatez des choses de cet accablis-là, il est bien évident que la carte va servir justement à essayer de régulariser tout ça et d'avoir un document qui réunisse toutes les informations sur le personnel détaché. Et je crois qu'on ne peut pas à la fois faire des incantations en disant il faut faire des contrôles, il faut faire des contrôles et parallèlement se priver des moyens de contrôle. Comment on peut avoir des bulletins de paye comme ça ? C'est aberrant ? Je ne sais pas ce qu'il y a sur ce bulletin de paye. Moi, j'ai déjà vu des bulletins de paye à zéro mais ça dépend de ce qu'il y a dessus donc je ne peux pas me prononcer là-dessus mais je pense que l'arsenal juridique qui s'est fortement durci sur les sociétés françaises donc les donneurs d'ordre et les maîtres d'ouvrage en France sur leurs responsabilités et notamment la responsabilité en cascade sur la société étrangère et tous les sous-traitants qui peuvent intervenir. Expliquez-nous justement en deux mots ce qu'a changé la loi Macron c'est que les donneurs d'ordre sont impliqués ils sont responsables aussi. Voilà. C'est-à-dire que les donneurs d'ordre ont deux obligations ils ont un devoir de vigilance c'est-à-dire qu'ils doivent s'assurer que la société étrangère donc son prestataire commercial étranger a bien fait cet envoi de déclaration préalable de détachement un, avant de détacher de deux, à partir de maintenant puisque c'est immédiatement applicable que les salariés détachés ont bien leur carte professionnelle qu'ils ont bien un représentant puisque les salariés des sociétés étrangères doivent avoir un représentant en France pour faire un peu la liaison avec les agents de contrôle et pour s'assurer que les obligations sont bien faites et ça c'est un devoir de vigilance du donneur d'ordre. Si le donneur d'ordre n'a pas la copie de ces documents-là il doit lui faire une déclaration subsidiaire dans les 48 heures et s'il ne fait pas lui-même la déclaration subsidiaire immédiatement le chantier peut être arrêté enfin en tout cas la prestation de service est suspendue pendant un mois par l'administration. Donc il y a déjà un premier point de blocage ici c'est-à-dire qu'il faut que les donneurs d'ordre et les maîtres d'ouvrage français prennent la pleine mesure de leurs obligations en termes de vigilance. Ils doivent s'assurer que le droit du travail est bien appliqué ils doivent s'assurer que les salariés sont hébergés correctement etc. Ils ont cette obligation-là et ils doivent s'assurer que les sous-traitants de la société étrangère parce que cette étrangère peut avoir des sous-traitants que ces sous-traitants-là qu'il a agréés ont rempli également leurs obligations et si le donneur d'ordre ne fait pas cela il sera pécuniairement financièrement responsable un, si les salariés en question détachés ne sont pas payés sur le salaire minimum ils seront responsables du paiement des salaires donc s'il y a un contentieux prud'hommal ce seront eux qui seront condamnés au prud'homme donc il y a des condamnations prud'hommales il y a des amendes il y a des sanctions il y a des arrêts de chantier je pense qu'il faudrait maintenant qu'il y ait une pédagogie qui est faite probablement par votre fédération auprès des sociétés françaises qui utilisent des salariés détachés en disant attention vous avez cette possibilité-là économiquement plus intéressante pour vous très probablement mais attention à vos responsabilités attention à faire en sorte que la loi soit parfaitement bien appliquée parce que vous avez des responsabilités personnelles qui sont contraventionnelles qui sont financières etc. nous avons fait nous avons fait également une désinformation au niveau européen puisque nous avons créé un réseau européen sur les droits des détachés et nous avons créé des plaquettes en différentes langues en différentes langues pour informer les travailleurs exactement sur leurs droits sur leurs droits et sur le fait qu'ils peuvent lancer un recours ou en tout cas si jamais il y a abus ils peuvent se plaindre on les a informés de leurs droits comme disait madame sur les déclarations le document à eux si tout était en règle et en même temps sur leurs droits bien entendu leurs droits en termes de salaire égalité de traitement aussi avec les grilles des salaires dans le bâtiment et les travaux publics voilà donc cette information a été a été lancée au niveau européen parce que nous avons travaillé également avec les syndicats européens mais pas pas qu'avec les syndicats nous avons travaillé aussi avec les inspecteurs du travail qui ont été sollicités pour qu'on puisse mettre ensemble ces informations-là sous forme de plaquettes et pour compléter ce que vous dites c'est que les donneurs de l'émette d'ouvrage doivent sur les chantiers faire de l'affichage dans la langue des salariés détachés de leurs obligations et de la réglementation qui s'appliquent donc ils doivent le faire également et s'ils ne le font pas c'est susceptible d'amende aussi Daniel Taravella ça c'est bien compliqué de votre côté toutes ces solutions vont dans le bon sens bien évidemment et bon la fédération du bâtiment effectivement a également fait oeuvre d'informations auprès de ses adhérents et elle a aussi fortement appuyé pour que les maîtres d'ouvrage soient aussi impliqués puisque encore une fois tout part du haut et tout part de là et dès à présent je crois que vous pouvez le confirmer il y a eu déjà des décisions de justice qui ont condamné aussi bien les entreprises que des maîtres d'ouvrage par solidarité pour du travail non déclaré ou irrégulier dissimulé et sur ce problème des charges sociales que vous souleviez tout à l'heure sur le problème des charges sociales je crois que l'essentiel la solution ce serait d'arriver effectivement à faire en sorte que les entreprises étrangères payent leurs charges sociales en France on est tout à fait d'accord sur ce point là ou alors d'uniformiser mais ça c'est un vœu pieux un vœu pieux d'uniformiser au niveau européen il y a un certain nombre de pays qui ont poussé en 2016 pour pouvoir faire avancer et durcir justement les termes de la directive sur ces problématiques là aussi de charges sauf qu'on a un vent debout de tous les pays d'Europe de l'Est ils refusent pour quelle raison Daniel Tarré parce qu'actuellement leurs salariés sont favorisés et que si on revient effectivement à payer les charges sociales en France ils vont perdre leur avantage bien évidemment donc les négociations au niveau européen ça ne passe pas et comme il faut l'unanimité pour prendre des décisions il est bien évident qu'aujourd'hui la Roumanie la Pologne etc. freinent des cas de fer sur un SMIC européen justement Yves Gobi votre avis on parle du SMIC européen ça a été évoqué oui alors le SMIC européen quand on voit la différence de traitement qu'il y a entre chaque pays faire un SMIC européen bien entendu il faut le rappeler ça va de 200 euros en Bulgarie à 2000 au Luxembourg c'est pour ça que cette disparité quand on a un travailleur un travailleur polonier qui vient en France et qui fait qui gagne un SMIC à 1200 euros on voit très bien la grande difficulté même nous organisation syndicale que nous avons à les rencontrer parce que ils nous disent mais attendez je gagne 1200 euros dans mon pays c'est 200 euros donc voilà alors oui pour un SMIC européen mais le chemin le chemin à mon avis va être très très long et sur quelle somme s'aligne voilà exactement le chemin va être très long surtout que là la directive au niveau européen est en train d'être discutée et il me semble avoir lu dans les médias qu'il y aurait 11 pays qui ne seraient pas du tout d'accord pour la réviser donc c'est pas du tout fini ils espéraient à bloquer un mot de conclusion chacun allez-y France Mercadé Choutier allez-y le mot de conclusion c'est appliquons la loi la difficulté avec les dernières lois qui sont sorties avec les lois absolument il y a des garde-fous qui sont la loi est là il y a tous les mécanismes juridiques qui existent le problème ce que disait monsieur c'est un problème d'application c'est un problème humain c'est un problème de moyens pour pouvoir contrôler l'ensemble des ouvriers parce qu'il y a les ouvriers détachés mais pas que Daniel Taravella plus de contrôle aussi bien évidemment vos entreprises sont d'accord avec ça tout à fait nos entreprises sont bien évidemment d'accord pour les contrôles puisqu'encore une fois elles souffrent elles souffrent des gens qui travaillent de façon irrégulière donc on est tout à fait d'accord pour les contrôles je crois que tout le monde est d'accord ici autour de cette table sur des contrôles plus fréquents et plus efficaces surtout alors je ne sais pas trop par quels moyens mais plus efficaces pour un respect bien évidemment de la législation puisqu'elle existe et puis pour une tentative d'amélioration pour faire en sorte que les choses soient égalisées au niveau européen d'une façon ou d'une autre juste un petit mot il faudrait arrêter le dumping commercial de la part des grands donneurs d'ordre y compris l'État Yves Gobi deux mots alors deux mots très très rapidement donner des moyens bien entendu au syndicat pour qu'on puisse être effectivement sur les chantiers et en même temps aider les corps d'État qui contrôlent sur les chantiers effectivement avoir des contrôles mais surtout donner des moyens très bien merci à tous d'avoir participé à ce débat on se retrouve quant à nous la semaine prochaine très bonne fin de soirée au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501